Je me retrouve en échappé avec mon frère, en haut de la boche continuez l'effort afin de créer le trou Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour de toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Nausay en 2-3J, il y avait 100 km à parcourir et on était que 60 au départ Alors effectivement d'habitude on est beaucoup plus nombreux, ça devait être une des parts importantes de cette course Effectivement être aussi peu nombreux ça change beaucoup de choses, que ce soit au niveau du placement, de la stratégie ou même des coureurs présents au départ Il faut savoir que quand même sur les 60 coureurs il y avait beaucoup de niveaux, c'est à dire qu'il y avait beaucoup de coureurs qui étaient bons J'ai donc pris le départ de cette course avec mon frère, effectivement on était tous les deux au départ, vous allez voir que ça part plutôt tranquille Alors il y a quelqu'un qui attaque dès le départ, mais ça ça veut rien dire parce qu'il y avait tellement de vent qu'un coureur seul ça a peu de chances d'aller au bout Malgré tout il a quand même tenu un ou deux tours tout seul je crois, donc il a dû perdre pas mal d'énergie sur ce move mais bon tant pis pour lui Nous avec mon frère on est resté comme ça là, en tête de peloton, plutôt tranquille, c'était vraiment chill Et du coup on discutait à ce moment là en attendant que la course démarre réellement Bon comme toujours après quelques mètres seulement, il y a toujours quelqu'un pour attaquer, pour essayer quelque chose Ici on a quelqu'un qui tente quelque chose, jusqu'à temps qu'il y ait assez de monde qui s'amuse à partir pour motiver tout le monde à y aller Bon en ce début de course on va pas prendre de risques et on va accompagner tranquillement sans faire d'efforts Après un demi tour parcouru, je me rends compte que Timothée Maillard en rouge qui est en train de partir C'est un des meilleurs de la ligne de départ, donc autant vous dire qu'il fallait pas le laisser partir S'en va et personne n'y va, donc là on voit que je fais le jump, je reviens très très vite sur lui Et du coup je décide de continuer l'effort tout simplement parce que personne nous a suivi Timothée prend ma roue et du coup on se retrouve tous les deux sortis du peloton Donc là on est dans le premier tour, donc je sais qu'il faut pas que je fasse trop d'efforts C'est le genre d'effort, soit le peloton décide de nous laisser partir et dans ce cas là on a de la chance et on pourra aller loin Soit ils voudront pas et dans ce cas là on fait un effort inutile Donc c'est pour ça qu'en général sur ce type d'effort je me mets à 80% pas plus Près d'un kilomètre après, quelques coureurs reviennent sur nous Du coup on va les accompagner Moi je vais prendre la roue sans prendre trop de risques toujours parce que le peloton se rapproche dangereusement Bon malheureusement on va se faire reprendre Bon comme vous pouvez voir lors de ce premier passage sur la ligne d'arrivée je suis très bien placé en deuxième position Au chaud je fais pas trop d'efforts On vient de passer la côte du circuit qu'il fallait donc serrer les dents parce que c'était quand même assez pentu Et vous allez voir qu'en fin de course ça va faire très très mal Bon pendant les 5 premiers tours de toute manière je suis resté bien placé à l'avant J'ai accompagné les coups quand ça me semblait intéressant ou dangereux Et j'ai fait le moins d'efforts possible Avec mon frère on a quand même resté bien placé et on a pas pris de risque Donc pour l'instant c'est une course qui se passe plutôt bien comme vous pouvez voir avec les points de vue extérieurs Je suis très bien placé Et là dans le cinquième tour je rallume la GoPro Effectivement on vient de sortir du peloton On est plus que 2-3 coureurs à l'avant Là ça roule très fort dans ce faux plat Ça fait très mal aux jambes d'ailleurs Donc là on s'accroche et on va essayer de tenir dans la roue de ce coureur habillé en noir Qui faisait très mal je le connais pas mais pour le coup il était très fort Donc là on va s'accrocher on va essayer de sortir tout simplement Donc on va faire l'effort parce que pour l'instant on a fait un trou qui est assez intéressant Et là il y a 2 coureurs qui vont revenir sur nous 2 bons coureurs donc forcément quand ils vont passer ça va faire très mal Donc là je vais vraiment m'accrocher faire un effort vraiment violent Afin de tenir avec eux parce que là il fallait vraiment s'accrocher Mais c'est dans ce genre d'effort qu'on peut faire la différence Et c'est dans ce genre d'effort que ça peut vraiment sortir et donc partir Malheureusement 1 km après on va se faire reprendre par le peloton On va se faire contrer des coureurs vont attaquer Bon ils iront pas au bout non plus donc ça va Petite nouveauté aujourd'hui on a un plan en drone Donc on va pouvoir voir de l'extérieur et puis vu du ciel ce que donne le peloton On peut voir que de ce côté du circuit où c'était assez venteux Fallait rester à l'abri et on le voit très bien on est tous à la queue le le Dans la roue du gars de devant afin de rester au chaud Alors là on me voit pas tout simplement parce que ça fait 5-6 tours que la course est commencée Et c'est le premier tour où je suis mal placé C'est à dire que je suis quasiment dans les dernières positions du peloton Et on voit que là ça commence à vraiment vraiment s'étirer Donc concrètement c'est là où il faudrait être bien placé afin de pas prendre de cassure Heureusement il va pas y en avoir et je vais pas me faire piéger sur ce mauvais placement D'ailleurs dès le tour suivant je vais être replacé à l'avant comme vous pouvez le voir ici Avec mon frère on est tous les deux très bien placé On veut pas se faire piéger aujourd'hui Neuvième tour je rallume la gopro effectivement je viens de sortir du peloton Mon frère est avec moi on est tous les deux dans un petit groupe de 5-6 coureurs Et là c'est un très bon move C'est à dire que quand t'es comme ça avec un coureur de ton club ou du moins ton frère Ce qui est encore mieux c'est que tu peux rouler pour toi mais aussi pour lui C'est à dire que quand tu te sacrifies tu sais qu'au pire des cas ton frère pourra aussi aller faire un résultat Et vice versa Donc là on était tous les deux devant Donc autant dire que ça motive d'autant plus On était avec des coureurs très bons Donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'on avait de fortes chances de pouvoir aller loin Le seul point faible c'est qu'on avait pas de coureurs de Saint-Terre Effectivement comment on a créé cette échappée ? En fait il y avait une prime Donc une prime c'est quoi ? C'est au prochain tour il y a x euros à gagner pour le premier à passer sur la ligne Il y avait donc une prime au prochain tour Je fais la prime je gagne cette prime Donc il y avait 15 euros à gagner j'ai pris les 15 euros Et en fait au lieu de couper mon effort comme souvent les gens font après une prime J'ai continué l'effort Toutes les personnes qui n'avaient pas suivi parce qu'ils savaient que c'était une prime Avait déjà plus le contact J'ai continué l'effort Et on s'est retrouvé en échappée comme ça avec mon frère Sauf que Saint-Terre blanc n'étant pas présent dans l'échappée il s'est soumis à 4 à rouler Et là avec le point de vue extérieur on va s'en rendre compte très très bien Je me retourne et je me rends compte qu'il y a 4 mecs de Saint-Terre blanc qui roulent Donc je laisse le trou je laisse mon frère prendre de l'avance afin de faire une grosse cassure Pour que quand le peloton revienne sur moi et les deux autres coureurs Ils arrêtent de rouler Et que mon frère et l'autre coureur ils sont donc maintenant deux à l'avant Deviennent entre guillemets anecdotiques Plus intéressant pour le peloton Et qu'il puisse prendre du coup de l'avance Donc là c'était vraiment la stratégie Donc là c'est ce que je fais On laisse beaucoup d'avance à mon frère Bon malheureusement Saint-Terre blanc Ils sont pas bêtes Ils vont pas les laisser partir Moi je fais quand même le move de prendre la roue du gars de Saint-Terre blanc Et là j'accompagne Mon frère lui en profite ensuite Pour faire la cassure pour moi Donc là maintenant on se retrouve à deux avec le coureur de Saint-Terre blanc Donc là c'est quand même une bonne course d'équipe qu'on fait avec mon petit frère jusqu'à maintenant Malheureusement on va pas aller bien loin parce qu'il y a toujours des gens pour ramener sur cette course Tout simplement parce que comme je vous ai dit Le nombre de coureurs au départ va influer beaucoup sur cette course On était que 60 au départ mais il y avait énormément de niveaux Sur les 60 franchement il y avait au moins 30 mecs forts Et au moins 20 mecs qui pouvaient potentiellement gagner Donc forcément il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas dans l'échappée Qui voulait être dans l'échappée Et qui du coup ramenait sur l'échappée Avec ce point de vue on peut se voir qu'encore une fois au niveau de l'arrivée Après la côte que le peloton est très étiré Effectivement ça roule très fort à tous les tours Sincèrement il n'y a pas eu de moment où ça roulait vraiment moins fort C'était assez tendu tout le long C'était intense et ça a été difficile Mais on voit que ça roule très très fort Et la relance au niveau de la ligne d'arrivée faisait très très mal Et d'ailleurs quand ça fait mal les échappées se dessinent Et comme vous pouvez voir un gros groupe est parti ici Et du coup là c'est une belle échappée qui se dessine Derrière on a quelques coureurs qui essayent de s'extirper en contre ici Dont les coureurs qu'on a vu tout à l'heure Donc là il y a absolument tous les meilleurs Qui sont soit dans l'échappée soit dans le groupe de contre Autant vous dire que là ça sent très mauvais pour moi Et là je m'en rends très bien compte Du coup je vais remonter me placer à l'avant Comme vous pouvez voir là je suis dans les 5 premiers du peloton Donc je suis attentif je suis là Mais c'est un peu tard C'est à dire que j'aurais dû être là au moment où l'échappée s'est créé Et c'était pas le cas D'ailleurs ici je rallume la gopro et on voit que je remonte très rapidement Je profite même de remonter dans le fossé Parce que effectivement je me rends compte que là ça part à l'avant Il faut vraiment pas que je loupe ce groupe Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit move un petit peu Entre guillemets un peu dangereux Parce que j'ai des risques de crevaison en faisant ça Mais voilà là fallait vraiment y aller Parce que je voyais qu'il y avait des coureurs très intéressants qui y allaient Que personne ne bougeait Et ça allait devenir très problématique Donc là je fais le choix d'accompagner Et là je me rends compte qu'on est à mi-course Et que ça commence à être très très dangereux Si cet échappé prend trop large On va jamais réussir à revenir D'ailleurs après presque un tour Où ça a roulé très très fort pour revenir Pour casser, pour sortir Ça se regarde Et du coup je décide d'attaquer pour y aller En espérant réussir à être capable de faire le jump Pour au moins revenir sur le groupe de contre Et une fois dans le groupe de contre Potentiellement revenir sur l'échappé Donc là on voit que le jump je le fais très bien C'est à dire que je reviens sur un coureur qui était tout seul Je réussis à continuer mon effort J'avais des bonnes jambes Sincèrement j'avais des très bonnes jambes ce jour là J'ai quand même fait beaucoup de mouvements de course Depuis le début de la course Et ça va continuer jusqu'à la fin Mais malheureusement il y avait toujours du monde derrière Vous allez voir que mon effort je vais le continuer encore jusqu'en haut Mais voilà ça va pas aboutir Bon deux tours après Pour éviter d'être trop rondondant Je vous ai passé quelques trucs Mais j'ai tenté encore une fois Quatre, cinq fois D'accompagner ou de sortir Donc ça fait beaucoup d'efforts Qui sont inutiles du coup vu que ça a pas marché Ici encore avec le point de vue extérieur On se rend compte que je suis en train de sortir Mais que ça va pas fonctionner en fait Il y a aussi une petite partie de chance C'est à dire que des fois il y a un peu d'aléatoire Qui fait que telle personne on l'autorise à partir Celle-ci on l'autorise pas Je sais pas s'il y a de la chance Si j'étais pas assez fort pour faire la différence Si je sortais avec des gens qui étaient trop forts Et du coup ils voulaient pas les laisser sortir Bref Pendant cette course j'ai fait des dizaines et des dizaines de tentatives Donc ça prouve que j'étais en forme Mais malheureusement aucune ne va être vaine pour l'instant Bon on va profiter du plan de ronde Pour se faire une petite aperçue de la situation de course On voit que l'échappée est donc ici Un petit groupe d'une dizaine de coureurs Ensuite on a le groupe de contre qui arrive juste ici Et près d'une minute après le peloton où je figure arrive On peut voir ici d'ailleurs que je suis pas très bien placé Je suis plutôt en fin de peloton Et ça prouve que là ça commence à se regarder Nous de notre côté ça commence à faire profil bas C'est à dire que l'échappée on va avoir beaucoup de mal à la retrouver Donc là ça commence à courir pour essayer de jouer des places d'honneur Plus que pour revenir sur l'échappée pour la victoire Je sais plus à quel tour exactement ça a commencé Mais là dans ce 15ème tour par exemple On voit que je sors du peloton Je reviens sur ce coureur qui était un très bon coureur En plus c'était un coureur de Saint-Herblain Donc comme vous expliquiez tout à l'heure Vu qu'ils étaient en surnom Il fallait forcément sortir avec des coureurs de Saint-Herblain Pour que Saint-Herblain nous autorise à sortir tout simplement Et en fait ce qu'il faut se dire C'est que sur les 5 derniers tours environ Avec mon frère qui était un peu moins bien placé Parce qu'il commençait à être un peu dans le dur Un tour sur deux Je me retrouvais à l'avant Donc comme ici par exemple Le tour d'après je me faisais reprendre Du coup je me faisais un petit peu avaler Donc je me retrouvais un peu à l'arrière En plus on n'était pas nombreux Donc entre être devant ou être derrière Ça peut aller très vite Et en fait à chaque fois je me disais Là je suis dans le dur Ça va être dur Je reste au chaud J'arrête J'arrête de faire le fou Et j'attends l'arrivée Et en fait le tour d'après J'avais une opportunité Je ressortais Et je retentais Et ça a été comme ça Un tour sur deux Jusqu'à la fin de la course Et vous allez voir que du coup Bah j'ai fait beaucoup de tentatives D'ailleurs parmi toutes ces tentatives Il y en a une qui a été filmée Avec le plan de Rhône Ça rend super bien On peut me voir Je suis tout à droite de la route Donc là pour l'instant Ça se regarde Donc je me mets sur la droite Afin de voir un petit peu Analyser la situation Et du coup On va se rendre compte que Après avoir pris mon bidon On peut voir que mon père Me tend le bidon là Je J'accompagne le coureur De Saint-Herblain ici Et je me fais assez vite Contrer par un autre coureur Et là on se décroche pas mal On voit que les écarts Se font vite Et je vais m'accrocher Dans la roue de secoueur Qui va me dire Prends ma roue Et on essaye de sortir Et c'est ce que je vais faire On va tenter Encore une fois Sans résultat Et là ça va être assez intéressant D'analyser cette situation-ci Au 19ème tour Là on peut voir Que je tente une dernière fois Je vois que ça a du mal Tout le monde est un peu à bloc En fait à la fin de cette côte Juste avant la ligne d'arrivée C'est un endroit Qui était assez difficile On va pas se le cacher Et c'était dur pour moi Mais comme pour tous les autres Et là avec le plan drone On voit que du coup Je passe le virage en tête Et c'est un des moments Où j'ai explosé complet Alors là c'était une grosse explosion Regardez On me voit Je suis quasiment premier du peloton Et là j'explose complet Absolument tout le monde Me double Et là sincèrement Il y a deux choix Soit tu serres les dents Tu t'accroches Soit tu sautes Et t'arrêtes la course Heureusement J'ai quand même Une certaine motivation Qui fait que je m'accroche Mais là je vous avoue Que c'était très dur pour moi Mentalement De tenir Franchement Il restait plus que 3 tours A parcourir Et il n'y avait que 12 tours Avant Donc on va vous dire Qu'il y a encore des choses A jouer ici Un top 15 C'est toujours intéressant Et c'est ce que je vais faire Je vais m'accrocher Et je vais tout faire Pour rentrer dans le top 15 Bon les amis C'est le dernier tour Regardez je suis super bien placé Je suis en deuxième position Dans la roue d'un mec Qui s'est mis à rouler Je ne sais pas trop pourquoi Je ne vais pas lui prendre de relais Parce que je n'ai aucun intérêt A rouler Il y a donc 11 coureurs En tête de course On se joue une 12ème place Alors autant vous dire Que là mon objectif est clair Rentrer dans le top 15 Ça ne va pas être simple Parce que je sais que les crampes Sont très proches J'ai super mal aux jambes Et je sais qu'à tout moment Mes crampes peuvent passer Donc là Il faut que je fasse attention Et que je ne fasse pas d'efforts Trop violents Trop intenses Et que je sois le plus régulier possible Alors à ce moment là Je n'avais pas capté Mais après coup Après analyse Je pense que ça aurait été Plus intéressant D'attaquer du style Au kilomètre Afin de pouvoir éviter De faire des à-coups violents Et pas attendre le sprint Afin de Voilà C'est le principe d'un sprint De faire un à-coup violent Et donc d'avoir des crampes J'aurais mieux fait D'être plus régulier Et de faire comme ce coureur là Par exemple De tenter le kilomètre Regardez le coureur part Personne n'y va Du coup Ils vont aller au bout Ces deux coureurs là Je vous le dis tout de suite Et ils vont prendre à 12 et 13ème place Alors déjà C'est dommage pour moi Parce que ça fait deux places de perdu Mais je me concentre moi Sur le sprint En fait l'idée Plus loin que de rentrer Dans le top 15 L'idée c'est surtout De faire un bon entraînement Au sprint Effectivement Le jour où j'arriverai Pour la gagne Faudra que je sois capable De faire un sprint Donc l'idée C'est de faire comme si C'était la sprint Pour la victoire Donc là on va rester Le mieux placé possible Jusqu'à la ligne On va essayer de garder sa place De rester A l'abri du vent Pour faire le moins d'effort possible De se mettre dans le train Des coureurs Qui ont des équipes Vous allez voir Que ça va être intéressant Sur la fin du circuit Et tout ça Afin de faire La meilleure place possible Lors de ce sprint Bon là on est à environ Deux kilomètres De l'arrivée On est juste avant le virage De la grande ligne droite Avec la grosse côte Et là On va analyser le placement A partir d'ici C'est assez intéressant Devant moi J'ai deux gars de Saint-Herblain Autant vous dire que Je le savais Qu'il y en avait sûrement Un qui allait lancer Le sprint Pour l'autre Donc là Être dans la roue D'un des Saint-Herblain C'était vraiment Une bonne solution Afin d'avoir un train De sprinter Qui soit lancé Pour moi Indirectement Donc là je reste Dans la roue Du gars de Saint-Herblain Au chaud A l'abri du vent A gauche du coureur Parce que le vent Venait de la droite Donc là je suis très très bien placé Pour l'instant Tout se passe super bien Alors je sais pas trop Qui va lancer le sprint Pour qui Parce qu'ils étaient pas très clairs Dans leur tentation Ils prenaient des sortes de relais Bref C'était pas très clair Du coup Là je reste au chaud Et là sur la droite Voilà Le train de L'équipe de Pussol Se lance Ils sont deux Alors là qu'est-ce que je fais Je remonte Je vois que le premier coureur De Saint-Herblain Avec l'air un peu plus juste Je me place Dans la roue du coureur de Pussol Là Le coureur de Saint-Herblain Qui était donc Le mieux placé des deux C'est un gars Qui court souvent en élite Il sait beaucoup mieux courir Là on se frotte pas mal Autant vous dire Qu'on a donné des petits coups d'épaule Ça a frotté sec Il a pas donné sa place Ça aurait été un coureur lambda Je pense que j'aurais pu lui piquer sa place Lui il s'est pas laissé faire Voilà c'est le jeu Donc là je me retrouve dans sa roue Ce qui est quand même Une très bonne roue C'était assez intéressant jusqu'ici Et on est toujours pas dans la côte Donc pour l'instant Faut rester placé Mais je sais que le plus dur Reste à faire D'ailleurs là on avale Un coureur de Saint-Herblain Qui était dans le groupe de tête Qui a complètement explosé a priori Là on attaque Le début de la côte Et c'est le moment où Faut pas se faire enfermer Je suis bloqué à gauche pour l'instant Un coureur de Saint-Herblain attaque Je décide d'accompagner Le coureur de Pussol Qui attaque aussi Et là en fait Je m'écrase un petit peu En prenant la roue du coureur en blanc Qui lui Va s'écraser aussi Et en fait le coureur de Saint-Herblain Du coup va prendre de l'avance Alors là c'est très dommage Parce qu'en fait J'aurais eu les jambes en fait Pour le suivre Bon heureusement On avale un coureur de Purchato Sur la gauche ici J'aurais eu les jambes Pour suivre le coureur de Saint-Herblain Mais je reste Placé pour le sprint En fait Et là c'est une petite erreur Je pense Ici du coup J'attends que le sprint se lance Et je pense que J'aurais dû lancer le sprint Avant le virage Comme certains vont faire Juste ici Je l'ai pas fait C'est Voilà Ça sera pas à refaire La prochaine fois On voit le coureur en jaune Qui lance son sprint Juste avant le virage Il fait très bien Le coureur en blanc Qui me prend l'intérieur Je perds une place de plus Je lance mon sprint Après le virage On voit que le sprint Est pas très intense On voit que la GoPro Bouge pas beaucoup Tout simplement Parce que mes crampes Sont présentes Je peux pas faire le sprint De ma vie On voit d'ailleurs Que je prends un gros écart Entre ceux qui sont frais Et moi même Il y a deux coureurs Qui me passent sur la ligne Je me place 21ème D'ailleurs mon frère Qui passe juste ici Finit 22ème Donc voilà On finit l'un derrière l'autre C'est une course Qui se finit un petit peu Difficilement pour moi C'est à dire que J'ai fini complètement rincé Tout simplement Parce que j'ai fait Énormément d'efforts Tout au fil de la vidéo Comme vous l'avez pu le voir En fait C'est un très bon entraînement Je pense Et on verra du coup La semaine prochaine Ce que ça donne J'espère que ça payera En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas de liker Si c'est le cas Et je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501